Pilatus PC-12 Comment un jet d'affaires civils prisé par la clientèle de luxe s'est retrouvé dans un bombardement sanglant ? Notre enquête le révèle. 15 juillet 2021, province du Badarshan tout au nord de l'Afghanistan. Huit bombes viennent d'être larguées. L'armée afghane tente alors de contenir les talibans quelques semaines avant leur prise de pouvoir. Dans un tweet, le ministère de la défense afghane se félicite de l'opération et affirme avoir neutralisé 20 talibans dans cette attaque. Aucun dommage collatéral n'est mentionné. Très vite pourtant sur les réseaux sociaux, des vidéos apparaissent racontant tout autre chose. On découvre un marché et des corps soufflés par les bombes. Selon les villageois, il y aurait eu 12 civils tués et 15 blessés. Aucun d'exemple de manière à un phénomène, puisque les sociétés, les gens, pourront d'autres choses. ... Que s'est-il passé ce jour-là ? De quels avions parle-t-il ? Notre enquête le révèle. Nous allons vous montrer comment des avions suisses ont été directement impliqués. Pour connaître l'endroit exact du bombardement, nous avons décortiqué seconde par seconde cette vidéo. A cet instant, deux indices apparaissent. Une longue rangée de peupliers et une construction carrée. Après quelques heures de recherches, nous les retrouvons ici et ici, en plein cœur du district de Shouada. La maison carrée était en réalité un poste de police tenu par une trentaine de talibans et abritant des véhicules blindés et quelques armes lourdes. Le poste de police en vert est situé juste à proximité de la rue du marché bombardé, ici en rouge. La guérite, elle aussi, correspond. ... Arrêtons-nous un instant sur la date 24 Saratan. Dans le calendrier grégorien, cela correspond bien au 15 juillet 2021. Ce jour-là, Abdoul Zabor affirme avoir perdu deux fils dans le bombardement. L'un était médecin, l'autre ingénieur. Nous avons donc une date et un lieu précis. Maintenant, recherchons les avions. Nous avons comparé le type d'écran que l'on voit dans le tweet, avec des photos montrant l'intérieur de la cabine des avions utilisés par l'armée afghane pour surveiller le territoire. Ces avions, surnommés Draco, sont des Pilatus PC-12 fabriqués en Suisse, à Stanz. Maintenant, regardez. À gauche, les images publiées par l'armée afghane. À droite, la photo tirée du journal américain Stars and Stripes montrant l'intérieur d'un Pilatus PC-12. Depuis la cabine, le soldat regarde en temps réel les images filmées par l'avion. En comparant les deux écrans de contrôle, tout coïncide. Même inscription sur fond noir, même réticule de visée blanc, et même positionnement des coordonnées GPS. Tout y est. Mais il y a un problème. Ce type de caméra peut aussi équiper certains drones et hélicoptères. Alors, comment être sûr qu'il s'agit bien d'un Pilatus ? Grâce aux données GPS, nous avons remodélisé très précisément le vol. Cette fois, aucun doute. La vitesse est bien trop rapide pour un hélicoptère ou un drone. Mais elle est classique pour un PC-12. Et ce n'est pas tout. En parcourant les revues militaires sur Internet, nous tombons sur cet article rédigé par deux haut-gradés américains, dont le Major Général Robert Walters, deux étoiles, spécialiste du renseignement militaire. Là encore, on retrouve exactement le même type de capture d'écran, et une description très précise du rôle des Pilatus PC-12 dans les bombardements de l'armée afghane. Derrière ces mots, une réalité frappante. Celle d'avions fabriqués en Suisse utilisés en plein conflit. Des avions espions qui ne bombardent pas, mais filment systématiquement la zone en direct, pour assister les super toucanos A-29 chargés, eux, du bombardement. Comment ces Pilatus ont-ils pu atterrir en Afghanistan, alors que la Suisse, pays neutre, interdit toute exportation de matériel de guerre dans les pays en conflit ? En réalité, ils ont échappé à tous les contrôles, car ils ont d'abord été exportés comme des avions civils vers les États-Unis. Nous avons remonté la trace de l'un de ces avions. En 2014, il est repéré lors de sa sortie d'usine immatriculation HB-FQV couleur verte drapeau suisse. Un an plus tard, il réapparaît, couleur grise, vaguelette blanche sous le nez et immatriculation américaine. Une double porte pressurisée a fait son apparition, ainsi que des capteurs et antennes de reconnaissance, et une caméra ultra sophistiquée a été intégrée dans la trappe arrière de l'avion. Le but, tout voir, tout entendre, tel un Big Brother aérien. Sans lui, pas de bombardement possible. Mais le 6 août 2021, tout bascule. La ville de Kaboul tombe aux mains des talibans. Ces images tournent alors en boucle sur toutes les télévisions du monde. Alors que les civils tentent de fuir par tous les moyens le pays, les Américains et les pilotes afghans cherchent, eux, à détruire ou à mettre en sécurité leurs avions. Il faut éviter à tout prix qu'ils ne tombent entre les mains des talibans. Alors, où sont passés ces avions ? Sur les 18 Pilatus suisses utilisés par l'armée afghane, un premier est repéré fin août par ce compte Twitter. L'image a été prise au Tadjikistan, dans l'aéroport de Boghtar. Mais cet avion est-il le seul ? Grâce aux images satellites, nous avons passé cet aéroport au peigne fin pendant plusieurs mois. Il a fallu repérer les carlingues gris foncées, puis mesurer les ailes de chaque avion pour traquer les Pilatus. Résultat, 3 des 18 PC-12 produits en Suisse se sont posés en sécurité au Tadjikistan. Mais les autres, que sont-ils devenus ? Nous avons cherché un peu plus au sud, vers l'Ouzbékistan. Et voilà ce que l'on a trouvé. 12 Pilatus alignés sur le tarmac de Thermes. Reste donc 3 avions suisses potentiellement aux mains des talibans. Fin août 2021, une photo publiée sur Twitter intrigue. S'agit-il réellement d'un taliban ? La photo a-t-elle vraiment été prise à Kaboul ? Commençons par le soldat. Casque et gilet tactique, uniforme de camouflage. Aucun doute, ce soldat fait partie de l'unité Badri 313. Un bataillon des forces spéciales talibanes qui rassemble les meilleurs combattants. C'est cette unité qui a pris possession de l'aéroport dès le départ des Américains. En vérifiant chacun des visages des vidéos publiées ce soir-là, nous retrouvons finalement le soldat présent sur la photo. Et dans la même vidéo, ces 4 chiffres confirment la présence à Kaboul d'un Pilatus PC-12 fabriqué en Suisse. Notre équipe a réussi à pénétrer dans la partie militaire de l'aéroport pour vérifier l'intérieur du hangar. Ces images sont totalement exclusives. On y découvre non pas un, mais deux Pilatus PC-12 garés à l'intérieur. Le premier, immatriculé 1443, correspond parfaitement à celui aperçu de nuit dans la vidéo. En tournant autour, nous n'apercevons aucun dégât apparent. Vérification faite, ces deux avions ont bien été exportés par la Suisse. Ils sont aujourd'hui sous contrôle des talibans. L'entreprise Pilatus n'a souhaité faire aucun commentaire. L'entreprise Pilatus L'entreprise Pilatus L'entreprise Pilatus L'entreprise Pilatus